Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 3 au 9 août. Abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous plaît et sachez que donc vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter, la page Facebook et nos comptes Instagram, il y a le mien, Chris Azov, je suis de Zoé, Zoé Lafond et l'Instagram Ops, Ops Astro qui vous parle d'amour tous les jours. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope cette semaine, il y a de très bonnes nouvelles pour une fois. Tout d'abord, Mercure va rentrer en lion le 5 et Vénus change de signe le 7. Donc on commence par Mercure, et bien Mercure va se trouver dans un signe en très, très en harmonie plutôt avec le vôtre puisqu'il s'agit du lion, le lion étant un signe de feu comme le vôtre. Donc on ne pourra pas vous arrêter quand vous vous mettrez à parler. Vous parlerez un peu fort pour vous faire remarquer, parce que c'est ce que Mercure en lion provoque, finalement l'envie d'attirer l'attention à travers ce qu'on dit. Mais vous n'êtes pas obligé de parler fort, vous pouvez aussi faire de l'humour. Mercure en lion a quand même pas mal d'humour. Et bon, alors après c'est aussi la planète des relations avec les proches, et les enfants, puisque le lion représente vos relations, représente vos enfants, vos créations. Et donc bon, les relations avec les enfants seront forcément au premier plan. Deuxième aspect de la semaine, et bien évidemment c'est Vénus, votre planète d'amour, qui quitte enfin les Gémeaux, où elle était depuis le mois d'avril. Bon, elle était bien en bonne posture par rapport au Bélier, et là Vénus rentre en Cancer. Alors évidemment, c'est moins léger que Vénus en Gémeaux, c'est la Vénus du Cancer, elle est extrêmement sentimentale, elle est très touchy comme on dit, très sensible, elle a un côté très romantique, qui ne s'accorde pas toujours avec votre caractère, très pressé, très impatient. Donc essayez de suivre un petit peu les injonctions de Vénus, si vous voulez bien vous entendre avec ceux que vous aimez. de bonnes journées lundi et mardi avec la Lune en Verseau, c'est le moment ou de faire des projets, ou de vivre ce que vous avez projeté. Si vous avez prévu de faire quelque chose d'un petit peu original, d'un petit peu différent, de sortir de votre zone de confort, et bien lundi et mardi seront d'excellentes journées pour ça. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on commence par l'entrée de Mercure en Lion, le 5, disons qu'elle entre dans un secteur important de votre thème, puisque c'est un secteur angulaire, et vous savez que les angles, les 4 angles de votre thème, sont constitutifs de votre personnalité. Et votre personnalité taureau, elle est extrêmement, comment dire, concentrée souvent sur la famille, sur le foyer, sur tout ce qui est la maison, le jardin, vous voyez, tout ce qui est du domaine intime. Et avec Mercure, dans ce secteur, qui représente les proches, il est donc très possible que vous soyez invité à passer quelques jours chez des proches, après tout, chez les vacances, ou que vous-même receviez des proches chez vous. Si vous avez une maison, par exemple, vous pouvez très bien avoir un frère ou une sœur, ou des grands enfants qui viennent vous rendre visite. Ce ne sera pas déplaisant. Deuxième aspect, eh bien, Vénus rentre en cancer. Et ça, c'est excellent pour les taureaux. Elle est bien placée en cancer. Ça se passe le 7. Et bon, je pense que vous serez contents parce que là, depuis des mois, elle était en gémeaux, donc dans un secteur qui n'était pas forcément très folichon et où vous avez pu vivre des moments de jalousie, enfin bref, on ne peut pas revenir dessus, parce que la Vénus en cancer, elle va être vraiment très sympa, très complice, c'est-à-dire que vous allez nouer des liens de complicité avec des gens que vous allez rencontrer peut-être pendant vos vacances, ou alors des voisins avec qui vous sympathiserez, enfin bon, ce sera, disons, affectivement, une bonne période. Ça ne veut pas dire que ce sont vos amours qui seront au premier plan, mais l'affectif, dans son ensemble, je veux dire, il y aura des liens qui vont se créer, des échanges qui vont beaucoup vous plaire. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées avec la Lune qui passe par les poissons, donc bon, si jamais vous n'êtes pas encore en vacances, ce sont deux jours où vous pourriez partir parce que la Lune en poissons, elle parle vraiment d'évasion. Mais alors, ça peut être effectivement de l'évasion parce que vous partez en vacances, mais aussi parce que vous allez rêver peut-être plus fort que d'habitude, que votre imaginaire sera vraiment au top. Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, votre planète maîtresse Mercure entre en Lion et c'est une bonne nouvelle. D'abord parce que le Lion est votre troisième secteur et que le troisième secteur est en affinité totale avec les Gémeaux. Donc Mercure, elle va être comme un vraiment en total harmonie, en phase avec vous. Vous pourrez faire des blagues, raconter des histoires drôles, vous attirez l'attention par votre discours, tout ce que vous pourrez dire. C'est vraiment, les attributs de Mercure sont décuplés quand elle se trouve en Lion par rapport aux Gémeaux. Bien entendu, ce n'est pas la même chose pour les autres signes. Autre possibilité avec Mercure en Lion, des petits déplacements ou un petit déplacement. Il est possible qu'on vienne vous rendre visite ou que ce soit vous qui alliez rendre visite à des proches, des frères et soeurs, des cousins, vous voyez, vraiment, votre cercle, votre entourage. Ensuite, on a Vénus qui rentre en Cancer. Alors là, elle vous quitte, mais bon, franchement, elle est restée longtemps chez vous. Vous n'avez pas à vous plaindre, sauf, bon, dans certains cas. Mais bon, là, elle rentre en Cancer. Elle est dans votre deuxième secteur, un secteur très sensuel, très gourmand qui gère vos besoins, les besoins physiques, mais aussi les besoins matériels. Alors, c'est vrai que vous pouvez avoir besoin d'argent. Vénus, elle représente aussi, vous le savez, elle représente aussi votre argent. Donc, ça peut être agréable de ce côté-là parce que vous allez être payé de quelque chose, vous allez recevoir une somme et ça va être, ça va vous faire du bien d'une manière ou d'une autre. Soit, donc, vous allez pouvoir renforcer le lien que vous avez noué avec quelqu'un, dont vous êtes tombé amoureux. Là, c'est le côté très sensuel de Vénus en cancer qui va se manifester dans votre relation à l'autre. Deux bonnes journées, lundi et mardi. La lune sera vraiment bien disposée à votre égard et si jamais vous devez partir en voyage ces deux jours, eh bien, vous serez en parfaite harmonie avec le ciel. Mais bon, si vous ne partez pas, vous aurez quand même cette envie d'évasion, de vous sentir un petit peu ailleurs, d'être dépaysé. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, des bonnes nouvelles. D'abord, Mercure vous quitte après avoir fait des aspects un petit peu difficiles pour le 3e décan. là, elle rentre en lion donc votre signe voisin qui gère vos besoins, qui gère vos désirs, vos envies et votre vie matérielle aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, avec Mercure en lion, il est très possible que vous receviez de l'argent par courrier ou que vous vous aperceviez quand vous avez une somme sur votre compte ou alors que vous fassiez un achat aussi. Vous pouvez faire avec Mercure souvent des transactions, mais pas forcément des grosses, ça peut être des petites choses. Et bon, cela dit, vous aurez peut-être aussi à discuter d'argent, à demander un prêt ou vous voyez, il peut y avoir de la négociation dans l'air dans la mesure où avec Mercure il faut parler, il faut palabrer, il faut s'expliquer. Deuxième aspect, eh bien, alors là, c'est vraiment extrêmement sympathique, Vénus rentre dans votre signe. Elle n'y est pas venue depuis plus d'un an et tout ça parce qu'elle est restée depuis le mois d'avril dans votre signe d'ombre, les Gémeaux. Donc là, hop, elle va être en pleine lumière dans votre signe et donc vous allez pouvoir exprimer vos sentiments sans ressentir aucune gêne, sans aucun obstacle sur votre route, d'autant plus qu'elle va former un bon aspect avec Uranus dont on reparlera. Mais bon, pour l'instant, ceux qui sont nés au tout début du signe, donc au mois de juin, reçoivent cette Vénus qui est encore un petit peu lente, donc c'est très possible que vous fassiez des rencontres ou que vos sentiments à l'égard de votre partenaire s'épanouissent. Mercredi et jeudi, la Lune sera en Poissons, donc en bon aspect avec vous. Peut-être que ce sont deux jours que vous choisirez pour partir, pour vous évader, prendre la clé des champs, mais bon, ça peut se faire aussi à travers un film, un livre, vous voyez, une envie de vivre des aventures par personnes interposées. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que d'abord, Mercure rentre dans votre signe, le 5, et que, si vous êtes du premier des camps, eh bien, ça va vous flatter. ça va vous flatter. Pourquoi ? Parce que vous entendrez les gens qui vous entourent vous faire des compliments. Alors, est-ce que ce sera pour obtenir quelque chose de vous ou est-ce que ce sera sincère ? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser parce que vous n'êtes pas dans une confiance totale par rapport aux autres et vous n'avez pas tort parce que parfois, la flatterie, surtout quand on est lion, je veux dire, on peut être abusé par des flatteries dans la mesure où vous-même pouvez être très flatteur. Vous savez dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre, leur faire des compliments, parfois très exagérés, mais bon, ça passe ou ça casse. La plupart du temps, ça passe et donc, vous vous attirez comme ça toutes les sympathies. Deuxième aspect, eh bien, Vénus, la planète d'amour et d'argent, quitte enfin les Gémeaux où elle était depuis le mois d'avril, je vous le rappelle et elle se glisse en cancer, donc votre signe d'ombre. Alors, bon, ça ne veut pas dire que vos amours vont être à l'ombre, peut-être que vous serez plus secret, que vous aurez moins envie d'exprimer ce que vous ressentez, mais vous le ferez ressentir malgré tout à l'autre si vous êtes dans une relation où il y a de l'amour. Bien évidemment, vous n'exprimerez pas directement votre amour, mais vous le ferez donc remarquer d'une manière ou d'une autre. Bon, cela dit, certains d'entre vous peuvent aussi avoir quelques, un ou deux jours où ils se sentiront plus seuls que d'habitude. De bonnes journées, samedi et dimanche avec la Lune qui va se trouver en bélier donc dans votre secteur de voyage, ça tombe bien, c'est le week-end, donc c'est le moment de boucler vos valises ou alors, si vous ne pouvez pas partir, de faire comme si, de prendre la voiture, d'aller vous promener, vous aérer, enfin bref, sortir de chez vous. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Mercure, votre planète maîtresse en Lion. Alors, elle est très bien placée en Lion, mais elle est un petit peu moins bien placée par rapport à vous étant donné qu'elle se trouve dans votre, dans le signe qui vous précède immédiatement et qui est donc dans l'ombre de votre signe. Est-ce que ça veut dire que vous serez moins observateur, moins intelligent, etc.? Certainement pas. Ça veut tout simplement dire que vous serez plus discret, peut-être un peu plus secret, mais beaucoup plus réceptif et intuitif. C'est-à-dire que si vous vous mettez en position d'observateur, eh bien, vous vous rendrez compte de plein de choses dont on ne se rend pas compte parfois quand on est dans le mouvement, dans l'action ou qu'on est en train de parler, d'échanger avec les uns et les autres, vous serez un petit peu moins dans l'échange et un petit peu plus dans l'observation et dans l'intuition, la réceptivité de ce que les autres envoient. On est tous sensibles à des ondes qui émanent des autres et disons que vous y serez plus sensibles que d'habitude. Deuxième aspect, l'entrée de Vénus en cancer et c'est très bon pour vous parce que d'abord, elle occupe votre secteur d'amitié, elle occupe enfin un autre secteur que celui qu'elle a occupé depuis le mois d'avril. Donc, le climat, l'ambiance va changer. Donc, je vous le disais, ça va être une ambiance plutôt amicale, plutôt dédiée à l'entraide. Il peut y avoir des petits imprévus, mais des imprévus vraiment sympathiques, des gens qui débarquent comme ça ou alors des gens que vous rencontrez par hasard et avec qui vous avez des très bonnes relations. Il se peut aussi que vous concrétisiez l'un de vos projets et que ce soit vraiment quelque chose qui génère du plaisir parce que derrière tout ça, il y a quand même la notion de plaisir qui va être présente parce que c'est le rôle de Vénus que de vous faire plaisir. Mercredi devrait être une bonne journée, la Lune sera face à vous. Alors, il est possible que vous receviez une invitation ou que vous ayez quelque chose à faire à deux, que ce soit avec votre partenaire ou avec un ami ou même un groupe d'amis. En tout cas, vous serez entouré, ça c'est sûr. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée de Mercure en Lyon, le 5, et ça, c'est une bonne conjoncture pour vous, les balances, parce que d'abord, Mercure occupe le signe solaire, c'est toujours plus fort, et ensuite, le secteur, qu'elle éclaire, est un secteur d'amitié, d'entraide, de nouveauté aussi. Peut-être que vous allez aller dans un endroit que vous ne connaissez pas encore ou que vous ne connaissez pas bien, que vous allez pouvoir explorer parce que vous aimez bien explorer. Ensuite, il est très possible que vous soyez bien entouré aussi, amicalement entouré ou que vous vous fassiez, si vous êtes déjà en vacances, des relations quand même assez sympathiques, parce que vous avez l'art de vous faire des relations normalement, si vous n'êtes pas du type balance saturnienne, c'est-à-dire très timide et repliée, mais bon, si vous êtes la vraie balance vénusienne, il n'y a pas de problème pour vous faire des relations, au contraire, on recherche votre présence. Deuxième aspect, c'est votre planète maîtresse vénus, elle change en fin de signe, alors ce n'est pas toujours à votre avantage, autant elle était très favorable pendant toute la période où elle était en gémeaux, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, quand même, là, elle se trouve en haut de votre ciel, au zénith de votre thème qui représente les choses importantes de votre vie, votre carrière, par exemple, les objectifs que vous cherchez à atteindre, avec vénus, on peut se dire que même si ça n'est pas une ambiance très amoureuse, ce sera en tout cas une ambiance où vous vous sentirez bien avec vous-même parce que vous aurez réussi quelque chose, vous aurez atteint un but, vous aurez terminé peut-être un travail et ça vous serait soulagé, vous voyez, il y aura de la détente. Lundi et mardi, de bonnes journées avec la lune du Verseau, justement, très valorisante, parce qu'il y a une notion, il y a un sentiment comme quoi vous avez réussi quelque chose et d'ailleurs, je pense que les compliments ne manqueront pas et que vous avez intérêt à les accepter, parce que, bon, ça fait quand même du bien au moral. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons tout d'abord l'entrée de Mercure en Lion. Mercure, c'est la planète des échanges qui représente aussi vos petits déplacements et les personnes de votre entourage, finalement. Donc, Mercure en Lion, elle est tout en haut de votre ciel, elle est au zénith et donc, vous allez certainement accorder de l'importance parce que quand une planète est au zénith, tout d'un coup, ce qu'elle représente est accentué. Donc, vous allez accorder de l'importance à vos relations avec vos proches, vous y ferez attention. Peut-être que vous serez un petit peu trop dans le jugement des autres, vous aurez tendance à leur trouver des défauts ou alors c'est vous qui vous sentirez jugé par les autres. Je pencherai un petit peu plus pour ça. Mais dites-vous bien que ça n'est pas forcément la réalité. Ça peut être de votre part un petit peu de parano parce que vous serez peut-être pas très très à l'aise donc vous vous imaginerez des choses qui n'existent pas forcément. Deuxième aspect et celui-là il est excellent, c'est l'entrée de Vénus en Cancer. Enfin, elle change de signe après tous ces mois qu'elle a passé en gémeaux depuis avril, elle entre enfin dans un signe qui est en harmonie avec le vôtre puisqu'elle entre en Cancer. Donc c'est très bon par exemple si vous partez en vacances là maintenant premier décan surtout et ça va durer jusqu'au 19 je pense eh bien vous allez en profiter pleinement. Vous serez Vénus occupe un secteur de profit donc il vous est vraiment conseillé non seulement de profiter du moment présent mais en plus de profiter un petit peu de ceux que vous aimez d'être plus ouvert avec eux et d'être d'exprimer davantage vos sentiments vous verrez vous vous épanouirez comme une fleur au soleil. Deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune du poisson parce que vous vous sentirez bien dans votre peau ça va combattre un petit peu le mercure en lion disons que peut-être que vous aurez fait quelque chose ou dit quelque chose qui aura plu et ça vous vaudra un compliment qui vous rassurera vous fera du bien. Sagittaire et ascendance Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine d'abord l'entrée de mercure en lion et elle est très très bien placée pour vous Sagittaire puisqu'elle occupe un autre signe de feu alors bon il faut savoir qu'elle va être très rapide vraiment donc elle va traverser le premier décan à toute allure cette semaine et bon cela dit ça ne vous empêchera pas d'en profiter c'est-à-dire qu'au niveau des relations de la communication des déplacements tout se passera bien et sera épanouissant pour vous c'est-à-dire que votre curiosité va se développer que vous allez peut-être découvrir des endroits que vous ne connaissez pas encore ou des personnes que vous ne connaissez pas et vous en tant que Sagittaire vous adorez ça vous aimez vous plongez finalement dans des ambiances qui vous changent les idées qui changent votre état d'esprit et c'est ce qui peut se passer avec mercure donc qui va occuper le neuvième secteur qui est un secteur de joie donc peut-être aussi que vos relations avec vos proches seront une source de plaisir deuxième aspect cette semaine c'est l'entrée de vénus en cancer signe d'eau et alors bon c'est un signe un petit peu ambivalent pour vous les Sagittaires puisqu'il est placé sous la régence sous la direction de la lune dont on sait que c'est une planète un peu fuyante qui n'est pas stable donc il peut y avoir de l'instabilité dans votre vie amoureuse pendant quelques jours ça ne va pas durer du tout comme avec vénus qui était en gémeaux depuis le mois d'avril non là elle va rester en cancer beaucoup moins longtemps juste trois ou quatre semaines bon toujours est-il que pour l'instant c'est le premier décan et que bon si vous sentez des variations dans vos sentiments ne vous inquiétez pas ne vous angoissez pas c'est normal c'est bon comment dire peut-être que vous allez avoir peur que votre partenaire ne séduise d'autres personnes et que vous soyez mis sur la touche mais ça n'arrivera pas hein samedi et dimanche la lune vous sera favorable elle elle occupera le bélier et donc vous aurez quand même tendance à flatter les autres ou à être flatté par les autres à moins qu'elle ne joue son rôle comme elle représente aussi le bélier représente aussi les enfants à moins que vous ne soyez entouré d'enfants ou que vous ne vous occupiez tout simplement de vos propres enfants capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine l'entrée de mercure en lion alors c'est le signe solaire donc évidemment mercure est plutôt mis en valeur par le fait qu'elle soit en lion mais le secteur qu'elle occupe le secteur 8 est un secteur très ambivalent de votre thème alors à la fois ça peut jouer sur des questions d'argent dont vous allez devoir discuter si je ne sais pas peut-être on vous doit de l'argent faut réclamer peut-être que vous attendez par courrier qu'on vous rembourse quelque chose ça peut être aussi mais ça va durer une journée une négociation qui va être dans l'air ou alors un autre domaine celui des relations avec les proches où vous pouvez être un petit peu trop on peut vous reprocher de ne pas être assez communicatif par exemple de ne pas dire ce que vous pensez vous voyez les autres ils peuvent avoir l'impression que vous faites des mystères deuxième aspect et alors là c'est intéressant pour vous c'est l'entrée de Vénus en cancer alors qu'elle était en gémeaux quand même depuis le mois d'avril donc elle rentre en cancer qui est le signe qui vous fait face sur la route du Zodiac c'est à dire il représente les autres dans leur ensemble et puis ensuite quand on affine ça représente l'autre votre partenaire de cœur ou alors un partenaire professionnel et ça peut représenter aussi les accords et les désaccords suivant comment les autres aspects que Vénus reçoit parce qu'elle n'en fait pas qu'un seul il y a neuf autres planètes donc cette Vénus en cancer elle peut être favorable à vos rencontres favorable à votre vie de couple comme elle peut aussi créer quelques dissensions mais avec Vénus c'est jamais grave mercredi et jeudi seront des journées agréables avec la lune en poisson n'est-ce pas vous serez bien mieux dans votre peau que d'habitude peut-être parce qu'on vous aura fait un compliment ou que votre reflet dans la glace vous aura plu c'est important de se plaire il ne faut pas croire que c'est vous voyez de la vanité non je veux dire c'est l'amour de soi c'est important le narcissisme c'est important Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine Mercure rentre en Lyon c'est-à-dire qu'en fait la planète des échanges des déplacements des relations avec les proches va se trouver face à vous sur la roue du Zodiac elle est claire donc votre secteur vraiment des relations avec les autres alors peut-être que vous allez être en vacances avec un groupe ou en famille en tout cas vous serez entouré il y aura du monde autour de vous que ce soit des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas et disons vous vous sentirez plutôt pas mal à l'intérieur de ce groupe bien que votre nature même de Verseau soit portée à l'individualisme mais là vous savez le Verseau pour le Verseau l'amitié est quelque chose de très important c'est essentiel dans sa vie et si vous vous trouvez avec un groupe amical ou avec des amis et bien ma foi vous serez hyper content et ça se passera bien si vous n'essayez pas évidemment de prendre la tête d'imposer vos volontés deuxième aspect important c'est l'entrée de Vénus planète d'amour et d'argent en cancer elle quitte les Gémeaux où elle était quand même en très bon aspect avec vous depuis le mois d'avril et elle rentre enfin en cancer bon c'est pas vraiment un cadeau pour vous mais bon évidemment elle va être beaucoup plus rapide et donc vous la ressentirez peut-être deux trois quatre jours parce qu'elle est plus lente là et je m'adresse au premier décan surtout elle toujours est-il qu'elle se trouve dans votre secteur de la forme du travail de la vie quotidienne en général et que donc il y aura quelque chose d'agréable dans ce domaine si vous aviez par exemple des petites douleurs ici et là etc et bien ça va se calmer avec cette cette Vénus vous aurez droit à une lune très dynamique samedi et dimanche elle occupera le bélier qui est un secteur le secteur 3 de votre thème qui est souvent lié au déplacement alors peut-être que vous allez vous déplacer au cours de ce week-end ou que d'autres personnes vont se déplacer pour venir vous voir en tout cas il semble quand même que vous serez entouré et qu'il y aura de là beaucoup d'échanges dans l'air poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine mercure votre planète d'échange qui représente vos proches aussi entre en lion alors c'est le signe solaire donc mercure prend un petit peu de hauteur là et bon malheureusement le secteur qu'elle occupe n'est pas un secteur comment dire marquant de votre thème mais bon représente quand même une part importante de votre vie puisque c'est votre vie quotidienne qui est concernée je veux dire votre organisation les horaires vous voyez des détails en fait ce secteur ci c'est un secteur de détails et vous allez peut-être être un petit peu trop soucieux des détails mais bon mercure est rapide elle va traverser le lion comme une flèche et donc bon ça va être une journée où tout d'un coup un détail va vous occuper la tête vous allez y penser en vous faisant un petit peu des nœuds au cerveau Vénus maintenant et alors Vénus va être extrêmement bien placée par rapport à vous elle ne l'était pas trop depuis le mois d'avril étant donné qu'elle occupait les gémeaux bon c'est pas forcément mauvais mais disons que peut-être vous vous êtes demandé si vous n'alliez pas retourner avec quelqu'un ou si quelqu'un n'allait pas revenir enfin bref là elle est entrée elle entre le 7 en cancer et donc bon tout va s'aplanir tout va aller mieux que ce soit avec votre conjoint ou si vous êtes célibataire vous allez peut-être pouvoir séduire vous sentirez et si vous sortez il faut sortir vous sentirez que vous vous plaisez que votre séduction marche bien enfin bref vous serez très valorisé et bien dans votre peau avec cette Vénus en cancer une bonne journée pour ceux du 1er décan mercredi avec forcément la Vénus qui s'approche de vous la Lune dans votre signe qui vous rend très réceptif à tout ce qui se passe autour de vous et peut-être que vous serez dans l'attente de l'arrivée de quelqu'un pour qui vous avez des sentiments puisque Vénus arrive le 7 en cancer je vous dis au revoir à la semaine prochaine si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi vous n'hésitez pas à nous écrire on vous répondra et à très vite Sous-titrage ST' 501